Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, Hello Meteor ! Salut Retropolo, bienvenue chez nous ! Alors, avec plaisir, pour la troisième année consécutive, on est au HFS pour la dernière fois, a priori, à Vierzon. Tu es l'organisateur, tu es président de l'association HFS, tout simplement. Comment c'est né tout ça ? Donc tu veux parler de l'historique de l'événement, précisément ? Voilà. En fait, l'événement, il a 10 ans du coup, c'est la dixième, et effectivement c'est la dernière à Vierzon, pour plusieurs raisons, on en reparlera après si tu veux. Comment est né l'événement ? En fait, on avait d'abord à la base un forum d'entre elles autour de l'arcade, parce qu'on est plusieurs passionnés d'arcade, plusieurs potes, j'ai géré cinq, six potes. Et comme on avait quelques bornes perso, on a commencé à aller regrouper, à faire des événements entre nous. Puis, comme on avait quelques dons sur le forum, on a décidé d'organiser, parce qu'on a décidé de créer une association, en premier temps, pour sécuriser cet argent. Et pour le dilapider, on s'est dit, au lieu de faire des trucs entre nous, on va l'ouvrir au forum. Et c'était un très petit forum à l'époque à HFS. Donc, on a fait une première salle des fêtes à côté d'ici, à Lurie, sur un randon près de Vierzon, où on était sous 70 personnes. C'était en 2015. Et pourquoi Vierzon ? Parce qu'en fait, les membres de l'asso, ça vient de partout en fait. Alors, les membres de Vierzon, il n'y a plus qu'un seul membre à Vierzon actuellement, qui était le tout premier président, non, le deuxième président, excuse-moi, qui est Michaëllo. Mais sinon, on est une quarantaine, il n'y a personne qui vient de Vierzon ici. Mais ça s'est trouvé par hasard, parce qu'en fait, le membre qui avait le plus de machines habitait à J1, qui n'est pas très loin. Et donc, il y avait un autre membre, dans les cinq membres qui étaient au début, dont je t'ai parlé au début. Il y en avait un qui habitait à Vierzon et qui connaissait des gens à la salle des fêtes, qui nous ont fait une salle des fêtes pas chère. Là, tu vois des trucs, vous croyez que c'est pharaonique. On a toujours très peu de moyens, mais à l'époque, c'était encore bien pire. Donc, on avait eu un bon plan pour avoir une salle des fêtes, celle dont je t'ai parlé. Donc, on ne s'est pas pris la tête. On a ramené, on a loué un camion. J1 à Vierzon, ça fait une heure. Donc, on a ramené 12 machines. À l'époque, il y avait 12 bornes pour le premier événement, 70 personnes. Et les mecs avaient ramené leur console, leur siège de simulateur de voiture et tout, c'était à la cool. Et donc, c'était censé être un one-shot pour dilapider l'argent que je t'avais dit qu'on a vu en don pendant le commencé notre travail. Et en fait, c'est trouvé que moi, et moi particulièrement, parce que je peux te parler de mes sentiments, mais je pense les autres collègues aussi, on a aimé ça, en fait. J'ai aimé me dire, putain, mais en fait, c'est vraiment bien d'organiser un événement. C'est vraiment cool. On va le refaire. Et du coup, on l'a refait l'année d'après dans les mêmes conditions. Même ça l'a fait pareil, on a ouvert un peu plus de monde, 120 personnes, ce qui nous a donné un peu plus de moyens. Et les machines venaient toujours de l'externe, c'est toujours des machines privées, tout ça. Sauf qu'au deuxième, on a ramené peut-être, je dirais, une trentaine de machines, plus de bornes. Il y avait déjà Ricalbox qui était là à l'époque. Et du coup, on a payé beaucoup de camions. Et moi, je me suis très vite dit, putain, les camions, la logistique, ça coûte cher. Donc plutôt que de la logistique, je préfère acheter des bornes. J'ai commencé à acheter des bornes, acheter des bornes. Et tu vois, aujourd'hui, on a 140 bornes, bref. C'est un truc de dingue. Ça s'est développé. Combien de membres, combien de bornes aujourd'hui ? En membres actifs, je dirais à l'année, je dirais une vingtaine de gars. Mais sur l'événement, tu vois, en staff, il y a une quarantaine de personnes qui bossent dessus. Ah ouais, c'est un truc de fou. Vous mettez combien de temps à préparer ? Alors ça, dans l'année, nous, on fait un ou deux rendez-vous où on vient trois, quatre jours au local pour préparer les machines. Et là, on vient une semaine avant pour finaliser tout ça. Une semaine avant. Il y a des machines que vous passez, que vous portez dans les escaliers. Oui, c'est le moment de mettre les petits rushs que tu as fait. Je ne sais pas si tu en as ou tu en trouveras sur internet. Oui, c'est ça, c'est le problème de Vierzon aussi qui fait qu'on va certainement partir. Ça devient logistiquement dur. On a dix ans de plus qu'il y a dix ans. L'escalier, ça marche moins bien, là. On se marchera, on est parti d'une salle des fêtes. On est arrivés ici au 62 congrès. On a fait ce pari-là pour grossir encore. Et l'emplacement est magnifique. L'outil est magnifique. C'est une super salle. Vous verrez ce soir, on a une super salle de cinéma pour faire les finales. Mais malheureusement, il n'y a qu'un tout petit ascenseur et des escaliers. On est sur un étage pour ceux qui sont déjà venus. Et pareil, notre local, on a... Le local, on revient en 300 mètres pour aller charger les camions. Donc on se traîne les bornes. Ici, on se retraine les bornes. Donc l'installation et la désinstallation sont très, très, très fatigantes. Oui, il y a des bornes 4 joueurs avec des motos. Tu sais, le Manix TT. C'est ça, c'est que les machines. La Darius aussi, le Capillon. Là, on ne l'a pas amené cette année justement par fatigue. La Darius, l'Elevator Action qu'on n'a pas amené cette année. Des grosses machines qu'il faut porter dans l'escalier à 7-8 personnes. Et malgré ça, on est très fatigués. Donc, on a choisi... Il y a plusieurs critères qui font ça. Et d'autres choses qu'on en a parlé l'année dernière. Le fait qu'on n'aura plus notre local à la fin d'année. Il y a plusieurs choses qui font qu'il est temps de... Il est temps de passer à autre chose que Verzon, malheureusement. Il y a des facilités de stockage jusqu'à maintenant. On a eu cette chance d'avoir un stockage qui nous a permis de grossir aussi un stockage qui est quasiment gratuit ici à Verzon. On a eu cette chance d'avoir un prêt dans le local. Mais malheureusement, cette solution va être... Va se stopper en fin d'année. On a eu un deal avec une autre ville. Je peux dire qu'on aura la... Il y a la ville d'Evreux. En fait, si tu veux, on aime beaucoup Verzon. On a eu beaucoup d'aide à Verzon. Mais on n'a pas trouvé de solution d'hébergement. Et comme tu vois, ici, on est trop dans le dur. On a... Tu vois, on a refusé beaucoup de gens cette année. Vous ne pouvez plus vous étendre aujourd'hui. On peut s'étendre, voilà. On est limité. On a beaucoup de machines qui restent au local. On a beaucoup de propositions qu'on ne peut pas proposer ici par faute de place. Même si c'est très grand et qu'on adore l'emplacement. Donc il était temps de partir. Donc on a proposé notre festival à plein de villes de France. D'accord. On a fait un dossier... Ça fait un an et demi qu'on sait qu'on est... qu'on est foutus pour... Qu'on n'aura plus de local. Donc on a proposé à pas mal de villes de France en leur expliquant qu'on avait un festival clé en main. Qu'on avait besoin de 500 mètres carrés pour le... C'est compliqué, hein. De 500 mètres carrés pour loger notre ville... Loger notre matos, pardon. Pardon, excuse-moi. Et il y a la ville d'Evreux. Évreux qui est... Voilà, vous voyez, Évreux, c'est entre... Entre Rouen et Paris. Qui a besoin de ça. Qui nous a proposé une solution vraiment... Vraiment bien. Avec un local très bien. Ils ont des solutions pour... Pour l'avenir du summer qui seront très différentes d'ici. Qui vont demander des adaptations, mais on... On va le faire. Excellent. C'est excellent. Ça, à partir de l'année prochaine, let's go. Ah, une seule raison. Alors, à savoir que c'est l'argent... L'argent, c'est l'ordinaire de la guerre. C'est là que je veux en venir. On a rarement pleuré l'argent. On a pleuré l'argent une fois... En 10 ans, on a pleuré une fois l'argent. C'est quand il y a eu l'annulation Covid. Euh... Un mois avant l'événement. Les gens nous avaient suivis massivement. Il y a plus de 70 personnes des gens qui nous avaient laissé leur... Leur... Leur billet. Parce qu'on avait déjà engagé tous les frais pour l'événement. Donc ça nous avait sauvé la vie. On aurait pu mourir à cette époque-là. Et là, effectivement, comme tu vois l'événement... Ça peut... Ça peut paraître très très cher et tout. Mais en fait, euh... Je vais pas parler d'argent, mais on... On fait vraiment avec des bouts de ficelle. Même si ça paraît pas comme ça. D'accord. Et surtout, tout l'argent qu'on... On le réinvestit parce qu'on... C'est ça, c'est notre façon d'être. Et c'est comme ça qu'on kiffe. Donc du coup, le déménagement... Tu me doutes que ça va représenter beaucoup. Je disais tout à l'heure à... J'étais sur un Bitcam. Il y a combien de semi-remorques ? C'est ça, exactement. On allait parler de semi-remorques. Il y a au minimum 6 semi-remorques, hein. Au minimum, euh... Évalués. Donc les déménagements, il va coûter... Sur deux vies, au minimum dans les 10 000 euros. Waouh. Il y a les semi-remorques. La... Toute la logistique. Il va falloir quand même préparer l'aménagement là-haut et tout. Du coup, on va être obligés de passer par un crowdfunding qu'on va ouvrir ce soir. Parce que c'est le seul moment de l'année où on est un petit peu sous les feux des projecteurs. Parce qu'on est plutôt dans l'ombre le reste de l'année. Donc, euh... C'est pas... C'est pas une fatalité, hein. Comme je disais ce matin à Bitcam, Je sais que vous vous connaissez bien. On... Il y a pas de salariés dans la société. On est une vingtaine, quarantaine pendant l'événement à bosser pour ça. C'est une passion. S'il n'y a plus d'événement, on sera triste. On remettra dans la news le lien du crowdfunding, du coup, puisque ce sera ouvert... C'est très gentil. Il sera ouvert dès ce soir. Mais euh... Même si on n'est pas très bon pour ça et qu'on n'a pas pris tous les visuels et tout, Bon, on s'améliorera dans le temps. Alors, tu parlais du prix du billet qui était cher pour certains. Alors, tu peux rappeler un petit peu le prix pour, par exemple, le pass 3 jours, pardon ? Le pass 3 jours, il est à 45 euros. Je sais que... Personne ne pense que c'est cher, mais je... Je suis pas sûr que c'est très cher. La journée est à 19 euros. Actuellement, c'est... C'est les prix, je pense... Enfin, je pense que c'est juste, je sais... C'est ce qui vous permet d'être à l'équilibre. Ce qui va être à l'équilibre, de pouvoir... Ben... Faire... Faire la logistique, payer... Faire... Faire kiffer tout le monde. Le but, c'est de partager avec les gens, de... Voilà. Bon, ben, on espère que, voilà, ça va bien se passer, le crowdfunding, là, qui... Écoute, oui. Donc, à l'année prochaine, si ça va bien, et puis si... C'est... Si on n'est pas là l'année prochaine, c'est que ça se sera mal passé, et puis c'est... C'est la vie des associations. Mais j'espère sincèrement que ça va bien se passer. Mais ce sera peut-être différent, voilà, mais... Voilà. Ok, allez, rendez-vous l'année prochaine. Merci tout le monde. Ciao. Merci à toi.